L'utilisation du piano chez l'enfant est relativement instinctive. Il a en face de lui un piano, c'est en fait un jeu, et il faut simplement qu'il comprenne que c'est à lui de faire chanter le piano. Quand il arrive en CP, il connaît les voyelles, il peut donc commencer à s'entraîner à faire chanter les voyelles du piano. Il prend ses deux index et il fait chanter A, O, E, A, U, E, E, O, E, A. Voilà, il joue et il apprend à faire chanter les voyelles. Quand il va commencer à apprendre les graphèmes, il se repèrera par la couleur, par le pictogramme, et par le son que la lettre fait quand on appuie dessus. Après, il va composer donc les syllabes, et avec ses deux index, il chantera l'une après l'autre les lettres du piano. Ce qui est important, c'est que l'enfant fasse bien sur la syllabe 1, 2. Parce que s'il fait L, O, on ne sait pas s'il a fait L, O ou s'il a fait O, L. Voilà, donc l'important, c'est toujours de faire chanter la lettre sur laquelle il appuie L au moment où il la touche. L, O. Au niveau des doigts, ils peuvent se croiser à des moments donnés. Par exemple, si l'enfant chante RA, il peut faire RA. Mais il peut faire aussi RA. Il s'adaptera et il fera toujours au mieux ce qu'il sera pour lui peut-être le plus facile. Par exemple, si on veut chanter SALADE, on peut faire SA, LA, DE. On peut faire aussi SA, LA, DE. Voilà, après, c'est l'enfant qui va gérer. Vous, en tant qu'enseignant, vous surveillez, vous lui permettez de faire les choses plus facilement. Et puis, de toute façon, vous adaptez votre pédagogie aux enfants. L'important, c'est qu'ils prennent du plaisir à chanter sur le piano.